Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine soin du matin et ma routine soin du soir parce que j'ai mis les deux ensemble parce qu'il y avait des produits que vous connaissiez déjà et des voilà, donc je me suis dit sinon ça allait faire une toute petite vidéo donc une vidéo complète ça sera super donc on commence toujours par un sérum vous savez qu'à partir de 30 ans les filles je vous conseille vraiment de mettre un sérum en dessous de votre crème de jour ou votre crème de nuit et ça changera tout ça fera toute la différence donc le docteur Pierrico m'a envoyé la gamme Collagen Lift 3D à essayer là c'est un sérum activateur fermeté et élasticité donc tout ça fait ce dont j'ai besoin et donc je n'ai pas encore entamé la crème de jour puisque j'ai d'autres crèmes de jour à terminer par contre comme j'avais terminé l'ancien sérum qui était déjà de chez eux j'ai entamé celui-ci parce que je ne vais pas en racheter un si on m'en a déjà envoyé un il faut être raisonnable vous savez les filles vous me connaissez maintenant vous savez que je fais ces vidéos par plaisir que je travaille et que tous les produits à 99% sont payés avec ma carte bleue donc voilà il y a un moment où quand on a des produits dans ses tiroirs on les utilise et on ne va pas courir en racheter juste pour le plaisir de dire je vais le payer moi-même je ne suis pas folle à ce point là surtout si ça ne me plaisait pas je ne l'aurais pas utilisé donc je teste avec plaisir ce sérum vous voyez j'ai attendu de l'utiliser j'en suis ici j'ai utilisé tout ça c'est un sérum qui descend assez vite et ça n'est pas un sérum coup de coeur je vais vous dire que pour l'instant c'est très clair dans ma tête les soins que je préfère de très 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 loin chez Dr Pierrico c'est la gamme Renaissance Nuit la gamme Renaissance Nuit pour l'instant c'est le number one chez moi chez Dr Pierrico aucun soin de chez eux n'a réussi à détrôner la gamme Renaissance Nuit qui est l'excellence du soin chez Dr Pierrico je trouve néanmoins je suis toujours contente de tester de nouveaux produits donc ça je trouvais bien sympa mais le problème est qu'il y a un parfum qui est assez présent et un parfum de fleuri donc moi je préfère les parfums fruités les parfums frais les parfums botaniques mais les parfums fleuris ce n'est pas mon truc je sais qu'il y a beaucoup de filles, de femmes qui apprécient les fleuris donc vous allez apprécier cette gamme Collagen Lift 3D notamment celle par exemple qui aime Guerlain qui a un parfum de violette je trouve que ça s'en rapproche un petit peu même si ce n'est pas le même je trouve que ça s'en rapproche un petit peu c'est un sérum qui est assez liquide il n'est pas du tout génifié comme par exemple les stélodères ou des choses comme ça c'est pour ça qu'il descend vite il me fait penser au sérum de la gamme que j'avais avant qui était l'yaluride vous savez la gamme verte vous voyez donc là je peux en remettre sans problème deux couches comme je le fais en vous parlant et tout est bu instantanément bon ça c'est le côté pratique c'est que le matin ça va à toute vitesse pour se maquiller juste derrière là tout est bu par ma peau pour l'instant vous voyez je n'ai utilisé que tout ce produit là donc il me reste encore de quoi faire donc je vous en dirai plus au moment des produits terminés pour l'instant le sérum est agréable le sérum est hydratant je n'ai pas encore vu de changement sur ma peau voilà en revanche je sais déjà à l'avance que je ne l'achèterai pas ou que je ne le demanderai pas à la marque tout simplement non pas à cause de son efficacité ou du plaisir d'utilisation qui est bien là qui est tout à fait correct mais tout simplement à cause du parfum voilà le parfum fleuri moi je n'aime pas ça c'est très personnel ensuite en ce moment j'oscille entre deux crèmes de jour que j'ai en mini format parce que j'en ai plein mes tiroirs donc je suis comme vous j'aime bien terminer mes produits et ne pas laisser des produits comme ça entamés et se périmer dans un coin c'est quand même dommage surtout que là je parle de Dior de la gamme Capture Total qui est la gamme anti-âge de Dior et là c'est la crème multi-perfection texture universelle et j'aime beaucoup cette crème que je connais depuis très très longtemps j'en avais déjà eu un gros pot il y a 7-8 ans donc évidemment je ne vous en avais pas parlé puisque je n'étais pas présente devant vos yeux mais je l'avais déjà bien aimé à l'époque et là ça faisait partie d'un coffret aéroport vous savez dans les aéroports il y a souvent des super coffrets où on a plein de petits produits et je trouve ça génial pour tester des gammes de produits de luxe et donc là j'ai 15 ml ce qui est tout à fait correct et j'attendais aussi de vous en parler regardez il ne m'en reste presque plus donc je me suis dit Linette parle-en aux filles avant qu'il ne t'en reste plus parce que sinon ça va finir dans la vidéo produit terminé avant même que tu en aies parlé donc c'est une texture qui est comme ça donc bien crémeuse pas liquide du tout très onctueuse très cocooning en fait et donc là je vais mettre celle-ci voilà hop et au niveau du parfum c'est un parfum qui n'est pas commun parce que c'est un parfum vraiment de soi c'est un produit comme si vous étiez à l'institue mais pas quelque chose de girly vraiment du soin à l'état pur donc pas un soin pharmaceutique non plus ça n'a sans pas le médicament mais ça n'est ni fleuri ni fruité ni vanillé voyez ce que je veux dire là c'est du soin donc toutes celles qui recherchent le parfum là elles ne le trouveront pas mais cela dit c'est pas complètement inodore donc ça c'est toujours agréable un parfum frais voilà que je ne peux pas décrire et le visage est prêt à être maquillé c'est une excellente base de maquillage je trouve que la peau est confortable une fois que je l'ai utilisée elle est souple je n'ai pas vu de résultat sur ma peau parce que évidemment je n'ai que 15 ml et je n'en suis même pas encore au bout cela dit comme je l'avais déjà eu auparavant je n'avais pas vu non plus un effet waouh mais je pense qu'en prévention elle est quand même bien et ce que je recherche aujourd'hui parce que j'ai la peau qui des fois me tiraille vu qu'elle est en train de changer elle est en train de devenir normale voire sèche par moment je me réveille le matin ma peau est sèche maintenant c'est une nouveauté et du coup je suis vraiment contente parce que quand la crème est confortable comme ça je sens que ça me fait du bien et ça m'apaise en fait ma peau est apaisée voilà et je trouve même que sur les rougeurs elles sont légèrement diminuées pas autant que quand j'utilisais la solution 10 de Chanel qui elle a été vraiment miraculeuse à ce niveau là je pense qu'il faudra que je la rachète il n'y a pas et là la peau est vraiment confortable voilà elle est comme dans un pyjama c'est vraiment sympa et donc j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup c'est pas gras ça ne me donne pas de bouton ça ne m'assèche pas la peau ça l'hydrate et ça la repulpe voilà que dire de plus rien d'autre et puis là sinon donc un jour sur deux je mets celle là comme c'est un petit pot et que j'en profiter et un jour sur deux je mets la crème intral donc la gamme spéciale rougeur de Darphin vous saviez que j'avais acheté le le sérum anti rougeur dont je n'étais pas satisfaite et donc j'avais acheté un coffret donc il y avait ça il y avait ce tube de combien il y a de des belles là dedans oh il doit y avoir il y a 15 ml voilà donc l'équivalent du pot au dior en fait donc c'est déjà un beau format et ça c'est une crème réparatrice anti-rougeur et j'avais eu 3-4 petites huiles comme ça qui coûtent vraiment bonbon et donc ça vaut vraiment le coup de chez Darphin de prendre leur coffret et leurs échantillons en commandant sur leur site parce que ces miniatures d'huile en fait coûtent une vraie fortune si vous les achetez en gros pot en fait ça fait quoi maximum 4 fois l'échantillon et ça coûte très très cher donc leurs échantillons sont vraiment extraordinaires et donc là je vous en parlerai après donc j'ai pas peur je vais les superposer comme ça vous allez voir ça va rien faire sur ma peau ça va pas me la transformer de toute façon je me maquillerai après ça me fera deux couches ça me fera comme un masque et donc en fait cette crème est légèrement verte et donc elle est confortable et si vous voulez mon avis honnête je suis beaucoup plus satisfaite de cette crème que du sérum intral parce que là la crème est vraiment cocooning elle est elle elle est elle est onctueuse facile à travailler facile à appliquer et elle neutralise légèrement de par sa couleur verte les rougeurs bon sans les masquer complètement faut pas rêver non plus ça n'est pas une base de maquillage mais c'est un petit effet quand même quand on laisse poser on remarque ensuite que les rougeurs se voient un tout petit peu moins donc si vous n'avez pas de base verte pour corriger vos rougeurs et que vous vous maquillez après bah au moins ça ça peut un tout petit peu déjà camoufler les rougeurs donc pour l'instant je ne l'ai pas encore terminé donc je ne peux pas vous dire si ça a aidé à retirer les rougeurs mais en tout cas à court terme comme ça non ça ne les a pas retirés pour moi c'est juste un effet optique avec la couleur verte qui est inclue dedans qui me camoufle légèrement mes rougeurs sans les faire disparaître mais voilà quand je me réveille le matin j'ai pas moins de rougeurs voilà mais cela dit elle est vraiment confortable donc plutôt agréablement surprise par cet échantillon voyage que par le sérum qui pour moi n'a aucun effet et présente un parfum que je n'aime pas un parfum qui me fait penser aux médicaments qu'on prend quand on a de l'asthme voilà sans le citer ce parfum est également présent dans la crème mais beaucoup moins donc il est beaucoup plus supportable je ne dirais pas que c'est un parfum exquis du coup mais comme il est beaucoup plus léger que celui qui est inclus dans le sérum c'est beaucoup plus agréable de poser la crème que le sérum pour moi en tout cas ensuite ben voilà j'ai posé ma crème donc je passe au contour des yeux donc là je ne peux pas vous donner un avis hyper 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 avancé parce que je ça fait quoi ça fait trois fois que je l'ouvre ce contour des yeux parce que vous savez que j'avais eu un souci avec mon contour des yeux néo mist et enfin bref j'ai cassé l'emballage du coup je ne sais pas comment j'ai fait mais bref je n'arrive plus à l'utiliser donc j'ai été obligée de le mettre au produit terminé malheureusement et du coup comme j'avais ça que j'avais acheté il y a un petit moment en parapharmacie ben je l'utilise donc c'est dans la gamme slow age yeux soins correcteurs des signes de l'âge en formation de chez Vichy donc c'est tout à fait moi voilà je n'ai pas non plus des rides de 75 ans mais voilà c'est en pleine formation donc et le tarif est assez raisonnable donc voilà et la pipette qui délivre peu de produits ça c'est vraiment génial pour ne pas en gaspiller de trop et voilà on en applique donc c'est une texture fluide non liquide non crémeuse non plus voilà entre les deux et qui pénètre instantanément très très agréable très très fraîche et voilà une belle base pour mettre l'anti-cerne sans graisser le dessous de l'œil ça hydrate bien ça ne me provoque pas de brûlure comme certains contours des yeux ont pu me provoquer voilà que dire de ce contour des yeux qu'il est tout à fait correct pour le prix qu'il est tout à fait bien pour l'instant je ne peux pas vous dire s'il corrige encore mes rides c'est beaucoup trop tôt évidemment pour émettre un avis éclairé pour l'instant je le trouve très bien il est très fin très agréable et une fois qu'il est bu par la peau là ça y est vous pouvez faire tout ce que vous voulez vivre votre vie et donc ensuite je me soigne également toujours les lèvres tous les matins et ben là voilà tant qu'il n'est pas terminé je vais continuer à vous le montrer même si je ne le trouve pas sur Sephora il faisait partie d'un coffret fraîche que j'avais eu en cadeau et donc celui-là le sugar parce qu'il est à base de sucre en fait advanced thérapie il n'existe en vente sur Sephora que en stick voilà mais bon il est tout à fait bien aussi en stick simplement c'est la texture qui n'est pas la même comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur les ma revue fraîche moi j'adore celui-là parce que entre le stick et celui-là c'est celui-là que je préfère à cause de sa texture pâteuse que j'adore je trouve que c'est tellement cocooning le matin alors évidemment en journée on ne peut pas s'en servir mais le matin avant de partir avec des doigts propres c'est tellement onctueux je suis en train de mettre de la barbapapa sur mes lèvres vous voyez ce que je veux dire je suis en train de mettre une crème caramel sur les lèvres là c'est ça ne colle pas ça ne colle pas du tout il n'y a aucun effet bizarre en huit sur les lèvres ça les nourrit point voilà c'est super très très bien j'adore cette pâte ce baume à lèvres en pâte donc voilà pour ma routine soin du matin maintenant je vais passer ma lotion je savais bien que j'avais oublié un truc j'avais oublié un truc les filles et il était à côté de moi non mais première chose que je fais le matin vous le savez bien je vous l'ai déjà dit je me rafraîchis toujours le visage avec une lotion douceur sans alcool et qui en ce moment est celle de Dior à la pivoine me semble-t-il oui extrait de pivoine velours peau sèche ou sensible mais quand j'avais ma peau mixte elle m'allait aussi tout à fait bien parce que c'est le deuxième flamme que j'ai je l'avais déjà acheté il y a quelques temps quelques années quand je n'avais pas encore de chêne donc elle n'a pas d'alcool ce qui permet de nettoyer la zone autour des yeux parce que vous voyez des fois ça sèche un peu pendant la nuit j'aime bien avoir l'oeil nettoyé moi le matin et j'aime bien enlever le sébum de la nuit également et ça prépare la peau aux soins ça prépare la peau au maquillage alors petite nouveauté quand même c'est que quand je mets ma lotion maintenant je l'applique avec des cotons japonais que je trouve sur Amazon donc là ce sont les pufs je ne vais pas les appeler autrement on va rester sobre c'est les pufs Medi de nature c'est le format L 6 par 8 cm 100% bio donc voilà ils ne sont pas complètement blancs à la caméra ils paraissent blancs mais en fait ils sont vous voyez il y a des petits morceaux je ne sais pas si vous allez voir il y a des petits morceaux de coton là voilà qui montrent qu'ils sont bio en fait et ils sont tous dans ce format là et pré-découpés et donc quel est l'intérêt de ces cotons là par rapport à mes cotons démaquillants pour bébé que j'ai d'habitude et bien tout simplement ces petits cotons sont tissés de façon différente ils sont tissés déjà tout en long vous voyez que c'est comme du lin et est-ce qu'on voit les lignes là c'est des lignes verticales c'est vraiment tissé comme ça et en fait quand on met la lotion je vais vous la mettre allez je vais tout mettre l'un sur l'autre aujourd'hui c'est la folie il ne faut surtout pas faire ça mais bon et en fait quand vous mettez ça en fait tout est bu par le coton mais tout reste en surface en fait c'est comme si vous aviez un patch imbibé de soin vous savez que vous l'aviez mis dans un truc hermétique et et qu'en fait tout le soin reste cloisonné et transparé en dehors du du tissu en fait ça fait comme un tissu voilà c'est tissé comme un tissu peut-être que je m'exprime mal mais c'est comme ça par rapport au coton je vais vous montrer ça sur un coton et vous allez voir la différence donc là j'en ai mis autant et en fait là on a l'impression que tout le la lotion est emprisonné à l'intérieur par rapport à là donc là en fait ça va là c'est vraiment très très mouillé alors que là ça l'est beaucoup moins en fait ça a été absorbé par le coton donc vous vous perdez du produit donc je pense vraiment que quand on se permet de s'acheter des produits d'exception comme ça des produits de luxe ça vaut vraiment le coup d'adapter euh voilà les outils au au soin parce que là je préfère largement utiliser un maximum du soin sur mon visage là je sens vraiment le soin là c'est comme si je le mettais avec mes doigts sauf que ça dégoulinerait si je le faisais avec mes doigts et que là du coup c'est super pratique allez donc là j'aime bien là maintenant si par exemple j'essaye avec mon coton ben en fait c'est déjà beaucoup plus rêche donc c'est beaucoup moins bien pour les peaux réactives les peaux sensibles qui ont besoin de grandes douceurs et là il y a beaucoup plus de douceur avec le coton japonais qu'avec le coton basiquant en fait et là j'ai perdu du produit clairement voilà donc voilà que maintenant nouvelle lubie j'utilise mes cotons japonais pour poser ma lotion voilà c'est comme ça donc combien j'ai payé ça sur Amazon je crois que j'ai payé ça 6 euros frais de port inclus je crois voilà c'est venu de l'autre bout de la planète je sais bien mais en cul pas c'est comme ça mais bon celui qui achète des produits de tarte etc ça vient pas de 15 kilomètres non plus donc voilà c'est comme ça je fais bien comme j'ai envie et voilà donc ça s'effiloche un peu c'est un coton qui du coup s'effiloche un petit peu mais bon c'est pas grave et voilà donc ça je vous ai présenté ma nouveauté donc je vous disais qu'avant de mettre mes soins le matin je nettoie toujours ma peau avec ma lotion Dior qui auparavant était la lotion du VA douceur mais voilà j'aime bien changer il est beau hein le packaging regardez c'est magnifique et il y a un produit qui existait chez Dior et dont je me souviendrai toute ma vie il faut absolument que je regarde si je le retrouve parce que j'ai j'ai la nostalgie de ce produit et vous allez me dire peut-être que Linette tu n'aimes que les produits de luxe mais je peux vous dire qu'il y a certains produits de luxe une fois que vous les avez utilisés vous vous dites mais oui je comprends je comprends pourquoi c'est un produit de luxe et en fait j'avais eu un jour une c'était une gelée une gelée démaquillante je crois c'était une gelée démaquillante à mettre sur un coton et de Dior et elle était douce comme ça mais c'était un bonheur de le mettre sur la peau il faut absolument que je regarde si ce produit existe encore parce que j'ai grande envie de l'acheter bref petite parenthèse on va passer au soin du soir voilà du coup j'ai retiré un peu de soin avec ma lotion pour vous montrer un peu le coton japonais en action donc le soir qu'est-ce que je fais donc souvent tout est sur ma table de nuit ce que je fais c'est que quand je prends ma douche le soir et que je me mets en pyjama j'essaye un maximum de mettre mes soins tout de suite après parce que sinon au moment de me coucher j'ai plus le courage j'ai même plus le courage de me crémer donc l'idéal c'est qu'à vers les 8h30 du soir je fasse toute ma routine de soin parce que sinon j'abandonne et puis après le lendemain matin je me retrouve avec la peau sèche ça va plus du tout donc bah je finis le fameux baume nourrissant docteur Pierrico dont je vous parle depuis très très longtemps il est toujours pas fini regardez j'en viendrai un bout un jour j'en viendrai à bout et il est tellement bien je l'aime toujours autant 5 euros et quelques nickel j'adore ce baume j'adore pour le soir il est super c'est mon baume de nuit voilà avant je l'avais pour le baume de jour il était remplacé par le fraîche maintenant c'est mon baume de nuit comme j'en ai plusieurs donc pas de lotion le soir parce que j'ai pris ma douche et donc sous la douche pas tous les soirs mais régulièrement environ 2-3 fois par semaine j'utilise le rose qu'est-ce que je dis j'allais vous présenter le masque parce que j'ai tout sorti sur mon bureau j'utilise le comment il s'appelle gommage pour le visage au sucre de fraîche que j'avais reçu aussi grâce à vous grâce à vous mes abonnés qui achetaient par mes liens et il fallait que je vous en parle parce que je l'adore je l'adore il est comme ça mais je voulais vous montrer la petite boîte parce que je trouve qu'elles sont tellement mignonnes que ça fait partie du ça fait partie du plaisir je trouve voilà et il est comme ça donc du coup là je l'ai ramené de la douche pour vous le montrer mais il était dans ma douche et voilà c'est comme ça alors on croirait que c'est un masque au sucre pour se gommer le corps et en fait c'est un masque visage et il est génial parce qu'il est fondant on sent qu'il y a des grains de sucre dedans et attendez je vais en prendre une petite parcelle pour vous montrer regardez alors il est comme ça donc quand c'est comme ça vous ne sentez pas grand chose grand chose mais alors quand vous l'appliquez sur le visage humidifié sous la douche alors vous voyez c'est comme ça donc là je sens bien les grains ils ne sont pas trop gros c'est ça qui est bien et j'ai l'impression qu'ils disparaissent au fur et à mesure qu'on se masse le visage et ça c'est super sympa et alors la petite cerise sur le gâteau et c'est ça que c'est ça qui me vient à l'esprit quand j'utilise à chaque fois ce gommage visage c'est ça qui fait que j'ai envie de l'utiliser en fait c'est que ça sent le bonbon avec le sucre pétillant est-ce que vous voyez ce que je veux dire chez Haribo les sortes de frites là avec le sucre pétillant vous voyez bien le goût en bouche quand vous vous massez vous avez le sucre pétillant là des bonbons sur la figure mais ça sent bon mais c'est un plaisir c'est un plaisir j'adore le parfum de ce gommage à mon avis c'était pas censé donner ce ce résultat mais c'est marqué exfoliant naturel avec des vrais grains de fraises affines et nourris donc c'est au sucre mais moi je sens pas la fraise moi je sens le bonbon Haribo au sucre pétillant j'ai l'impression que c'est entre le la frite fruitée là avec le sucre pétillant et la bouteille de coca au sucre pétillant c'est un peu entre les deux j'adore j'adore c'est complètement agressif mais franchement j'adore moi j'ai besoin de ça dans ma douche j'ai besoin de me faire plaisir voilà que ça soit hyper relax et tout et donc là j'adore 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 et là ça sent sur ma main il me faudrait le parfum de ça pour m'en chiter partout donc voilà donc ensuite je sors de ma douche gna 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 je mets mon pyjama je vais soit à mon bureau soit sur ma table de chevet pour faire ma routine soin et donc j'utilise cette crème alors cette crème attention je l'ai longtemps utilisée en crème de jour et je ne vous en avais pas parlé parce que je l'ai utilisée environ plus d'un mois et je ne voulais pas vous en parler dans ma routine du matin parce que ça ne me convenait pas ça n'allait pas donc c'est une crème qui m'a été envoyée par l'Institut Esténère et c'est la Nutrisystem crème vitale à la gelée royale donc la gelée royale vous connaissez sûrement voilà ce produit qui est élaboré par la reine des abeilles qui coûte assez cher personnellement par exemple en ce moment en remplacement de vitamines tous les matins je prends une petite cuillère à café de miel à la gelée royale qui est un reconstituant un fortifiant et naturel et donc là ils l'ont mis en composition de cette crème donc je me suis dit c'est vraiment super parce qu'avec ma mine fatiguée ça va vraiment me faire du bien et en fait le problème c'est que je pense que la composition ne convient pas à ma peau pour une raison inconnue vous voyez je l'ai quand même bien utilisé avant de vous en parler je ne sais pas si vous arrivez à voir mais j'en suis là voilà et donc j'en ai utilisé la moitié le matin et ça ne me convenait pas parce que ça m'a séché la peau pour une raison inconnue donc je l'ai arrêté et ayant fini ensuite ma routine de soins Pierrico que je vous avais présenté la dernière fois je me suis dit bon Linette qu'est-ce que tu vas faire maintenant comme routine du soir je me suis dit je vais déjà faire un état des lieux de tous les soins que j'avais et puis je me suis dit quand même c'est quand même dommage de ne pas utiliser cette crainte parce qu'elle vaut quand même cher et c'est quand même bizarre que je n'arrive pas à l'aimer donc c'est vraiment tout est beau tout est fait pour que ce soit bien c'est marqué appliqué matin et soir seul ou après le concentré cellulaire sur une peau propre et sèche peut s'utiliser quotidiennement ou en cure et en fait j'ai décidé de la customiser pour l'utiliser parce que je me suis dit que en fait je ne voyais pas les effets il n'y avait pas d'effet négatif sur ma peau et en fait c'était juste du ressenti parce que j'avais l'impression que alors est-ce que c'est la gelée royale qui fait ça que ma peau elle ressortait sèche après je pense qu'elle n'était pas suffisante pour les besoins de ma peau qui comme je vous dis est en train de passer de peau mix à peau normale voire sèche surtout la nuit donc ce que je fais c'est que je fais le même système que je vous avais proposé il n'y a pas si longtemps que ça c'est que quand il y a une crème qui ne vous convient pas plutôt que la laisser dans un coin et gaspiller votre argent vous la customiser avec une huile par exemple là moi j'ai besoin de nutrition en ce moment que ne m'apporte pas encore suffisamment celle-ci peut-être qu'elle conviendrait à une amie en fait voilà chaque peau est différente combien de fois j'ai des abonnés par exemple qui me disent mais sur moi ça ne va pas du tout et moi je me dis toujours quand je lis le commentaire comment c'est possible comment ça se fait parce qu'on n'a pas toutes les mêmes besoins la peau est différente l'âge est différent donc voilà celle-là moi elle a besoin d'un petit truc en plus et avec l'huile ça va très bien donc j'avais terminé mon huile à la camomille que j'avais beaucoup aimé de chez Darphin et donc là j'entame celle à la mandarine je préfère le parfum de celle à la camomille mais du coup celle à la mandarine est tout à fait agréable également et donc ce que je fais c'est que je prends mon petit truc je mets deux gouttes il n'en faut vraiment pas plus c'est comme un élixir et ensuite je prends ma noisette de crème comme ça c'est comme de la crème fraîche et je mélange et ensuite je le mets sur ma peau donc en plus j'ai le grand bonheur du coup de bénéficier du parfum puissant de l'huile à la mandarine de Darphin et du coup là le geste soin du soir est beaucoup plus agréable que pour moi donc j'ai customisé ma crème et du coup je l'utilise tout simplement je descends bien sur mon cou parce que du coup l'alliance des deux comme la crème instituée Céderme est assez fluide et est assez crème fraîche alliée avec l'huile ça vous permet de faire des super massages et du coup ça va mieux alors quand je l'utilise le matin ici notamment j'ai de la sécheresse mais quand j'ai l'huile ça va mieux et je ne ressens pas de sécheresse le matin vous voyez ça ne fait pas briller comme un beignet c'est tout à fait bien je ne ressens pas de parfum de miel c'est un parfum qui est un parfum indéfinissable en fait c'est pas botanique c'est pas fleuri c'est pas fruité c'est je sais pas je peux pas vous dire je peux pas vous dire la gelée royale de toute façon ça n'a pas vraiment d'odeur donc autant avec le masque je voilà j'avais un parfum d'acacia qui me venait à l'esprit mais alors là j'arrive pas à savoir ça n'est pas désagréable mais voilà c'est un un parfum de soin d'institut voilà donc voilà une fois que j'ai fait ça je mets mon contour des yeux celui-ci à nouveau je ne vais pas vous le remontrer voilà si allez je vais vous le remontrer quand même je vais bien hydraté bien nourri je vous le dis et puis et puis voilà puis là un mon petit baume à lèvres et puis je dors et bien voilà les filles j'espère que cette vidéo ne vous a pas semblé trop longue je vous ai montré beaucoup beaucoup de produits maintenant voilà à vous de faire le tri de ce qui vous intéresse de ce dont votre peau a besoin si vous avez des questions mais je suis là en commentaire pour vous aiguiller éventuellement et puis si je rajoute quand même au niveau du corps je ne vous en avais pas parlé mais le matin évidemment j'utilise toujours mon lait anti-relâchement d'Institut S&R parce qu'il est loin d'être fini et le soir après la douche mais du coup c'est resté dans la douche à l'étage donc j'ai oublié de vous le ramener mais j'utilise toujours mon baume mon baume anti-relâchement anti-âge d'Institut S&R que j'aime toujours autant tellement il est fondant il ne m'en reste quasi plus ça va être bientôt dans les produits terminés et puis voilà du coup c'est pour ça que j'ai allié les deux là j'ai allié les deux routines parce que je n'avais pas énormément de nouveautés à vous présenter mais voilà je trouvais que c'était sympa de vous dire où j'en étais de mes routines soins je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis